On n'est pas avec le truc international qui disait que Dieu est unique, qu'il ne faudrait pas représenter Dieu par des bouts de bois. Donc on rejette tout ce qu'on a sans toutefois comprendre. Notre histoire nous a été expliquée comment ? Ça a été expliqué sur des suppositions. Le chercheur, il vient, il dit, si il se comporte comme ça, c'est parce que voilà d'où vient son origine. Mais ce n'est pas la vérité. Alors nous les appels réalistes, nous nous demandons de façon pratique qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être pragmatique. Attends, Diop, je vais le répondre. Oui, il faut être pragmatique. Non, s'il te plaît, Diop, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de, comment on appelle ça, dévoiler réellement notre histoire. Et puis nous nous encourageons les uns et les autres de pouvoir d'assumer, parce qu'on assume, on a été des esclaves. Il faut l'assumer, on assume. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve. Mais nous ne sommes pas les seuls peu qui ont été des esclaves. Mais nous sommes les seuls peu qui ont été des esclaves. Je connais l'histoire de la France, mais l'histoire de la France ne m'intéresse pas aujourd'hui. C'est l'histoire de l'Afrique qui m'intéresse. Et c'est l'histoire de l'Afrique que je dois... Mais ils ne sont pas en train de pleurer. Je ne prends pas des exemples sur la France. C'est pertinent, c'est qu'il y a aussi. Non, écoutez, Mahmoud, à fois je prends des exemples ailleurs, on n'évolue même plus. Mais on regarde comment ils ont fonctionné pour fonctionner nous aussi. Non, la France n'a pas fonctionné sans l'Afrique. Ça c'est clair, tout le monde le sait. La France a été envahie par l'Allemagne. Les Etats-Unis ont été colombisées par l'Allemagne. La France a été envahie par l'Afrique à l'époque. Je le dis, l'Europe avait déjà été envahie par l'Afrique. Mais on ne parle pas sur le temps de pleurer. Maintenant, nous ne pleurons pas aujourd'hui. On ne pleut plus. Pleurer est fini. Nous disons, nous avons une histoire. Faisons comme notre histoire à tout le monde. Et à part de notre histoire, allons de l'avant. On va de l'avant comment ? En travaillant. En travaillant, comment on travaille ? En travaillant, comment on travaille ? Je voulais interviner. Oui, on travaille pas dans des autres. Kendra, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut ouvrir les yeux. Quand on est afro-réaliste, il faut faire des constats. Nous sommes pragmatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande question, est-ce que l'Afrique avance ou pas ? C'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas rester dans l'Afrique des années 80, où il y a eu un vrai break. Parce que les gens étaient fatigués des guerres, les gens étaient fatigués des manipulations. Et on est resté, en fait, dans le pessimisme. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'Afrique des années 80. Aujourd'hui, l'Afrique avance. L'Afrique est en train de se mettre ensemble pour trouver des solutions. Et tu connais très bien ce qu'on appelle la Nigeria Diaspora Organization, qui finance des recherches des jeunes Africains de la diaspora nigériane. Et il y a beaucoup d'autres Africains qui sont devenus des grands aujourd'hui. Dans le monde des inventions. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique s'est arrêtée. Ce n'est pas la vérité. L'Afrique avance. Regardons le FEMIA. C'est des jeunes qui organisent. Ça veut dire que les jeunes sont en action. Et pourtant, ils ne peuvent pas avoir des développements sans la jeunesse. Donc, l'Afrique avance tranquillement. Ça bouge alors ? Ça bouge. La suite, c'est avec Diop. Le 17 mars dernier, il s'est prononcé sur la question suivante. Est-ce que l'afro-optimisme est devenu un phénomène de mode ? Si se retrouver en tant qu'Africain est un phénomène de mode, c'est bien. C'est mieux que l'homosexualité. C'est mieux que mettre les pantalons par terre. Non, mais l'afro-optimisme, c'est les Africains qui se retrouvent. On dit, on puise en nous. On puise dans ce qu'on a, ce que nos ancêtres nous ont légué. Et qu'on essaie d'utiliser ça pour essayer d'avancer. Si ça, ça devient un phénomène de mode, c'est normal. Ça veut dire que l'Afrique va avancer. La mode, ça s'arrête. La mode est passagère. Mais c'est à partir d'une mode qu'on construit beaucoup de choses. On a vu. Il y a des modes, comme Cédena l'a dit, c'est des théories. En fait, c'est des grands rêves qui nous permettent quand même de tracer le chemin pour que l'Afrique avance. Mais si on ne rêve pas, et puis on rêve avec nos réalités. C'est ça qui est bien dans l'afro-optimisme. On rêve avec nos réalités. Le pessimisme en Afrique, c'est l'arme qui est utilisée contre l'avancée de l'Afrique. Parce que le pessimisme ne donne pas de solution. Le pessimisme écrase l'Afrique. Ils disent qu'ils portent des jugements. Il y a des guerres en Afrique, l'Afrique est mal gérée. Mais c'est selon quel code on juge cette Afrique-là. Il faut reconnaître que dans le modèle où on se situe, on n'a que 50 ans. C'est-à-dire dans le modèle où on veut ressembler à l'Europe. C'est en 1700 que les États-Unis ont écrit une constitution. Ils ont commencé à être un État en 1700. Il y a eu des guerres. Il y a eu la révolution en France. Il y a eu des guerres de sécession. En fait, les États se sont construits petit à petit. Aujourd'hui, on n'a que 50 ans. Et on a constaté qu'on n'est pas dans le bon modèle. Donc, on est en train de se retrouver. Si ça devient un phénomène de mode, c'est bon. Parce qu'on est encore jeunes. Et là, on va repartir sur de nouvelles bases. Il faut avoir le courage de dire qu'on est parti sur le mauvais pied. Qui est l'exemple de l'autre. Où on est vraiment différent culturellement. On est différent sur plusieurs plans. Ismaël Diop, c'est dans le prolongement du débat. Avec Aristide Nkenda Nkenda, Aristide, vous avez interrompu. Vous avez l'occasion de poser votre question. C'est dans le même sujet, en tout cas. Oui, moi, là, je ne suis pas d'accord avec Ismaël Diop. Il parle de rêve et de mode. Le rêve, ce n'est pas la mode. Moi, je ne suis pas d'accord avec la mode. Ça ne doit pas être un phénomène de mode. Mais si c'est un rêve, là, je suis d'accord. Parce que le rêve, c'est ce qui guide l'action. C'est parce que vous rêvez que vous voyez aboutir votre rêve. Et vous mettez les plans et vous exécutez les plans. Et vous arrivez à votre rêve. Mais parler de rêve et de mode en même temps, moi, je pense que ce n'est pas la même chose. Bien. Moi, je pense que le mode, comment on appelle ça, Diop, ce n'est pas le modèle de pantalon ou le modèle de Guin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la philosophie. Il faut voir derrière le mode, d'un faux autonome, la philosophie, la théorie que les Africains donnent. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Non, écoutez. Vous pouvez vous expliquer. Non, non, nous, on n'a pas expliqué. C'est soit on a dit quelque chose qui est très claire. Non, il veut comprendre. Il a besoin de comprendre. J'ai envie de comprendre. Je veux dire, cette philosophie ici, c'est que nous n'allons jamais nous développer sans nos réalités, sans nos besoins et sans nos valets traditionnels que nous avons. Ça, c'est un slogan. On fait comment ? Non, écoutez, ce n'est pas un slogan. C'est un slogan. Mais si vous avez constaté, moi, j'ai choisi de me développer parce que j'ai toujours des habits africains que les uns et les autres créent des modèles à partir de ça. Ça peut être l'automatisme. Non, ce n'est pas un automatisme, monsieur. Ça peut être un automatisme. Ce n'est pas un automatisme. C'est le mien réflexe. Parce que d'abord, un, une seconde, puis tu vas continuer. D'abord, un, le développement, c'est un truc personnel d'abord, individuel, en plus collectif, et tout le monde y gagne. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai le sentiment que les apports optimistes naviguent à vue. Ils lancent des slogans, ils naviguent à vue. Ils ne nous disent pas concrètement comment on sort de cette situation. Nous, les affos réalistes, nous sommes pragmatiques. Nous, il faut travailler. Il faut avoir le rêve. Il faut avoir l'idée. Ça parle de la pensée. Parce que nous sommes une chose, dans tous les sens, où la nature n'est que de penser. Et qui peut être, n'a besoin d'aucun lieu. Il ne dépend d'aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis, ce que je suis, est entièrement du tout. C'est ça, le projet de la Gossou. On ne peut pas être si on pense pas. Il est parce qu'on pense qu'on avance et on établit les plans et on se bat pour atteindre ses objectifs. Voilà ce que nous disons. Ça, c'est un slogan aussi qui est en avant. Non, pas du tout. C'est de la littérature. Ça, c'est un slogan et de la littérature. Non, c'est ça que je dis, c'est un positif créatif. On sent que vous êtes très journalistes. Parce que ce que vous entendez, c'est très journalistique. C'est bien. Mais je vous dis, le travail, tout le monde doit s'y mettre pour travailler. Aucun optimiste ne va mettre le travail de côté. C'est le pessimiste qui met le travail de côté. C'est ce que je vous ai dit. Le pessimisme, c'est avoir peur du travail. Si vous me permettez... Allez-y, Smaï. Kenda, quand tu parles de méthode, je suis très content. Parce qu'on a évolué avec une méthode, par exemple, qui ne nous appartenait pas. Et cette méthode-là, on a vu l'échec tout de suite. Donc, quand on parle d'afro-optimisme, on te parle de méthode qui nous appartient. C'est-à-dire les bases que nos ancêtres ont laissées. Quand on dit que l'Égypte ancienne était la première civilisation, c'est parti avec une certaine technologie. Quand on utilise le slogan, quand on parle du rêve américain, le rêve américain, c'est quoi ? C'est parti d'un slogan. À partir du slogan, tout s'est construit derrière. Et quand on parle d'afro-optimisme, on dit qu'il faut qu'on se reconnaisse, il faut qu'on utilise ce que nos ancêtres nous ont laissé et qu'on essaie de développer pour essayer d'avancer. Parce que quand tu parles, par exemple, je finis, je finis. Aucune trace de méthode dans tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu parles de méthode ? C'est une stratégie quand tu parles de méthode. C'est-à-dire qu'on part. Aujourd'hui, on est resté dans une Afrique où on a eu peur même de ce qu'on sait. Parce que tout ce qu'on savait, on pensait que c'était du faux. Parce que c'est comme ça qu'on a évolué. Même, tu sais comment on recrutait nos chefs d'État. C'était à la Sorbonne, dans les plus grandes écoles. On venait, on dit, vous êtes des leaders. Écoutez, nous, on vous prend sous nos ailes. Et ils étaient pris sous les ailes et ils étaient formés pour être les bras des colons. Les marionnettes. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau leadership qui a commencé à s'installer. Mais pour que tout le monde suive ce leadership-là, il faut pouvoir faire comprendre aux Africains déjà. Parce que ça, c'est la méthode. Parce qu'il faut communiquer d'abord avant d'agir. Je suis d'accord. C'est là que l'Afro-Optimisme intervient. Je vais donner un exemple concret, s'il te plaît. Je prends nos lois. Parce qu'il n'y a pas de développement sans justice. Alors, si nos lois sont basées sur l'un de nos biens qui est le Koukan Funga, les 44 articles faits par Sonata en 1236, qui est la première constitution au monde, je pense que si nos lois sont basées sur ça, on va tout de suite aussi au développement. Parce que ce que nous avons dit jusqu'à près du contraire sont les lois de Napoléon que nous avons ici aujourd'hui. Voilà, c'est dangereux. Il faut le dire. C'est ce que je veux dire. C'est un exemple. Oui, je suis d'accord avec toi. Le téléphone, ça sera pour la semaine prochaine. Dans le Best-of, on est aux prises ici. Les chroniqueurs croisent leurs arguments. Parfois, les arguments se choquent, s'entrichoquent. Parfois, ça se marie. Et c'est des bonnes guerres. 22, 42, 54, ça sera à partir du lundi prochain. On parlera de la religion en Afrique. Est-ce que ça a été un bon moteur ? Est-ce que c'est un poids ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de positif ? Madame, Monsieur, soyez prêts. Ils seront là, quelques leaders religieux. Et on aura l'occasion de comprendre énormément de choses en la matière. Aristide Kenda Kenda va s'installer dans le fauteuil. Et on va examiner ce qui est sorti de ce propos concernant le phénomène de mode par rapport à l'afro-optimisme. C'était le 17 mars dernier. C'était un lundi. Pour être la fauteuil réaliste, pour être la fauteuil optimiste, il faut aller au-delà. Mais en réalité, moi-même, je suis contre ce phénomène de mode où on fait l'autosuggestion, Béa. Parce qu'en réalité, j'ai dit à la suite, il faut prendre la décision. Mais pour faire la décision, il faut être confiant. Quand quelqu'un met un fil, il dit « moi, je peux traverser ce fil, le Grand Canyon ». Mais tout le monde peut le dire, Mohamed. Mais pour le faire, il faut être confiant, il faut avoir confiance en toi. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'action. Pour agir, les gens disent « oui, je vais réaliser une voiture ». Mais il faut agir. Si tu agis, c'est parce que tu as confiance en toi. Moi, je suis d'accord avec le grand Fabien. L'objet de notre émission, de ce débat, ce n'est pas de dire que nous n'aimons pas ou bien que nous rejetons les autres. Ou bien nous déconsidons les autres. Nous prenons juste conscience de nos valeurs. Alors, vous savez, il y a un jeune Africain qui a inventé la loi anticollision. Mais qu'est-ce qu'on lui a proposé ? On lui a proposé de prendre la nationalité du pays où il se trouvait. Il a refusé les rentrées en Afrique. Depuis, cette loi n'a jamais été promulguée. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a dû cacher ceux qui ont inventé et qu'on a présenté plutôt dans un laboratoire ou bien dans un groupe en mettant le groupe en avant. En réalité, ce n'est pas le groupe qui a inventé. Donc, je redis, notre objectif, ce n'est pas de dire que nous n'aimons pas ou que nous rejetons les autres. Nous sommes seulement en train de dire que nous voulons nous réapproprier nos valeurs. Nous sommes un cran au-dessus. Tout à l'heure, le manager l'a dit, Atahi, il a dit qu'il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Nous, on demande de passer aux actes. L'autosuggestion nourrit la foi. C'est ça, le rôle de l'autosuggestion. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, c'est ce qu'il fait, c'est l'autosuggestion. Ça nourrit la foi. Alors, le grand frère Binda a dit quelque chose de formidable et qui a été repris par Gilles. Gilles, le rêve, entre l'entrepreneur et le manager, c'est que l'entrepreneur rêve et voit aboutir son rêve. C'est ce que les Asiatiques ont fait, la Malaisie par exemple. En 30 ans, il a vu aboutir son rêve. C'est un rêve. Alors que le manager, c'est un exécutant. Nous, nous ne pouvons plus être des exécutants. Nous devons être des rêveurs. Pour rêver, il y a un processus créatif. Tu penses, tu appliques les plans, tu dresses les plans et puis tu les exécutes. Très bien, il est tout dans votre sens là, Seydina. Je suis Seydina, je ne sais pas pourquoi on a dit le message. Aujourd'hui, il vous a... On dit la même chose. Voilà, on dit la même chose. Notre rôle réel, c'est de décomplexer l'Africain. Parce qu'un complexe ne peut pas se développer. Parce qu'un complexe est un danger pour lui-même. Alors, pour décomplexer l'Africain, il faut qu'on puisse faire comprendre à l'Africain. ce qu'il a comme valeur. Parce que vous savez que c'est pour ça que nous disons tout le temps que notre école n'est pas la nôtre. Il faut qu'on change notre système scolaire pour qu'on puisse mieux nous connaître. Si on se connaît mieux, on va se développer tranquillement. Parce qu'on s'est dit à développer, on a dit à gouverner le monde. Avec l'Égypte. Moi, mais Seydina pense que je ne le comprends pas. Je veux simplement que Seydina, quand il parle, qu'il prenne les exemples. Il est le directeur de l'Institut des civilisations noires. Mais Seydina, ce sont ces exemples que tu as cités. Ce n'est pas la publicité. Tu vois, le dit, pour que les gens comprennent que tu es dans l'action. C'est ça mon problème. Je ne veux pas me faire de publicité. Et tout à l'heure, Ismaël a dit quoi ? On commence par la communication, la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent qu'il y a un processus. Et c'est très important. Ce n'est pas parce que je suis contre vous, mais je veux que dans l'échange, qu'on arrive à montrer la voie à ceux qui nous suivent. Parce qu'il ne faut pas seulement, comme on vient de dire, afro-optimisme, même si on estime que nous, les afro-réalistes, nous sommes un cran au-dessus de nous. Mais ici, moi-même, j'ai souvent donné des exemples. J'ai donné des exemples avec les pâtissiers. J'ai donné des exemples. Absolument. On a toujours donné des exemples. Et quand on fait le recap, il faut revenir là-dessus. C'est ça mon problème, en fait. Merci Aristide. Bindan Gazolo est en France. Pour des raisons professionnelles, il était avec nous. Il s'est prononcé sur le dernier sujet du mois de mars. C'était concernant l'action. Passer à plus d'actions, au lieu de rester dans la lamentation. Voici un condensé de ses propos. Les insuffisances de rendement. Je laisse à d'autres ce type de préoccupations. En ce qui me concerne, je suis compteur. Donc, mon travail est de rendre compte. Compte, d'accord. Comme je disais la dernière fois, le compteur raconte des histoires. Mais de temps en temps, il doit aussi rendre compte de l'histoire. Je constate juste, comme je le disais la dernière fois, que les autres racontent leurs histoires sans que ceci ne gêne qui que ce soit. Les seuls qui s'entendent dire ce genre de choses, qui entendent ces arguments, c'est nous autres Africains. Et parfois, c'est encore plus violent venant de nous-mêmes. C'est-à-dire que les autres peuvent même comprendre que nous nous racontions. Mais que nous-mêmes, nous disions que derrière, il n'y a rien à voir, il faut regarder devant, retour avec la victimisation. Ce n'est pas l'autre qui dit, c'est nous-mêmes qui disons. Où est la victimisation dans le fait que nos ancêtres disaient que quand vous chutez, ne vous focalisez pas sur l'impact de votre chute. Regardez où vous avez glissé. Parce que si vous reprenez le même chemin, ou si plusieurs générations après, vos descendants reprennent le même chemin, qu'on n'a pas repéré l'endroit où se trouve le danger, génération après génération, nous allons glisser au même endroit et nous allons tomber au même endroit. Et de génération en génération, ça va devenir de plus en plus grave. Donc, moi, les histoires de se lamenter, non. Nous devons nous raconter. Mais néanmoins, nous devons aussi agir. C'est pour ça que nous avons commencé cette émission en parlant de quelques amorces de solutions, quand on parlait des costumes, c'est-à-dire que le marché africain est ouvert à tout vent et fermé aux Africains eux-mêmes. L'Afrique appartient aux multinationales, mais nous, nous ne pouvons pas faire la même chose chez les autres. Tout le monde peut faire ce qu'il veut chez nous, tout le monde peut venir fourguer sa camelote ici en Afrique, mais nous, nous ne pouvons même pas bouger. Donc, il faut quand même qu'on règle cette affaire-là. Chacun voit midi à sa porte. Binda Nkazolo, vous n'avez rien manqué du mois de mars 2014, si on garde le contact, parce que c'est un tableau récapitulatif de temps fort du programme. Alors, l'action, il faut de l'action. Là, on rejoint Aristide Nkenda Nkenda. En conclusion, c'est vrai qu'il faut être afro-optimiste, afro-réaliste, lancer des vrais slogans et aussi faire de la littérature, mais l'action va déterminer le reste, Aristide. Oui, et surtout se contrôler. C'est pour ça que je suis veille de près Ismaël Diop et Cédina. Parce que justement, oui, il ne faut pas qu'on se... Binda l'a dit, c'est là où vous glissez. Il faut toujours voir là où on a glissé, on ne voit pas seulement là où on est tombé. Parce qu'il faut toujours regarder la traçabilité. Lui, il parle plutôt du récit. Moi, je parle de traçabilité. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on échange, je crois que c'est dans l'échange qu'il y a la richesse. Mais il faut se surveiller. Il faut voir, il faut toujours ce qu'on appelle un débrief, pour voir après si ce qu'on avait dit au départ lors du brief a été appliqué. Donc, je pense que nous sommes tous, grosso modo, dans le même sens. L'action, la prise de conscience, décomplexer l'Afrique et regarder vers l'avant. Et je pense que fondamentalement, tous les regards sont retournés vers l'Afrique aujourd'hui et que l'avenir se trouve en Afrique. Vous êtes d'accord avec ça ? Continuons à l'avenir. Mais malheureusement, tous les regards sont retournés vers l'Afrique, mais le regard de l'Africain ailleurs. C'est ça qui est le problème fondamental. Donc, il faut que l'Africain maintenant se regarde lui-même. Diop dit que les regards commencent à être de plus en plus. Oui, mais puisqu'on a des clandestins espagnols au Maroc, on a des clandestins portugais en Angola, on a des clandestins partout. Ici, donc tout le monde dit en Afrique aujourd'hui. Maintenant, c'est les Africains qui veulent aller ailleurs. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut quoi ? Il faut rompre avec... Oui, il faut que les Africains restent sous place. Avec l'élan vers l'extérieur. Oui, ça veut dire que l'immigration, il faut que les Africains arrêtent l'immigration. Il faut que nous avons des valeurs ici. Il faut que les Africains prennent courage. Parce qu'on a trop bafoué ce que nous avons comme tradition. En tant que les autres, c'est baser la tradition pour se développer. Et nous, on laisse notre tradition ici et on veut aller voir ailleurs. C'est les Chinois qui vendent le Djungle et autres en Europe. Pourtant, ça doit être des Africains. Ici, la pizza, c'est vendu par les Italiens. Vous comprenez ? C'est vraiment difficile à comprendre que ce que nous avons de bien est vendu par d'autres personnes. Vraiment, ça fait son chemin. Rien qu'à voir les mouvements sur Internet, le message passe. Soyez optimistes. Diop, pour terminer, dans seulement quelques instants, Marie-Claire sera là. On connaîtra le Miss de Boaké. Moi, comme d'habitude, je dis que l'Afrique avance. Le constat est fait. Les nations commencent à se mettre ensemble. Ils sont en train même de réfléchir. Est-ce qu'on aura une monnaie commune ou pas ? Je pense que, parlant d'immigration, l'Africain ne peut pas arrêter d'immigrer. Parce que ça fait partie de sa nature. L'Africain a toujours bougé. Et dans notre culture, on dit où un homme se retrouve, c'est là-bas, sa nation. Donc, déjà, quand on veut arrêter l'immigration, il ne faut pas voir l'immigration nord-sud. Forcément, il ne doit plus exister de frontières entre nous. Donc, l'immigration doit se faire sud-sud pour que les choses avancent. On a un gros marché potentiel qui est l'ensemble de l'Afrique. Si on réussit à faire tomber les frontières, je pense que tous les États sont sur le chemin de faire tomber les frontières. Oui, récemment, il y a un gros décision intéressante. Et je pense que les choses vont avancer. Il faut y croire. Déjà, comme je dis, il y a un nouveau leadership, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Les Africains savent qu'ils commencent à comprendre qu'ils ont un potentiel et qu'ils vont l'exploiter. C'est juste que ça prend du temps de se mettre ensemble et de profiter de ce potentiel. Faire des actions collectives. Il faut être pessimiste de chemin, optimiste de but. Ça sera dû, mais on y arrivera. Merci beaucoup. Marie-Claire, je vous reçois maintenant. Marie-Claire Muroco du service multimédia de la RTI, toujours là pour nous faire voir des beautés. Ça va, Marie-Claire ? Aujourd'hui, on vous reçoit en fin de programme. Merci à Mme Bridgie et à toute son équipe pour avoir réussi à mettre au point la technologie. Pouvons-nous permettre d'avoir accès à vos données, Marie-Claire ? Pour savoir l'étape 7 des présélections régionales de Miss Côte d'Ivoire 2014, on était dans la région du Becker, c'était à Boaké. Oui, effectivement, nous étions dans la région du Becker le samedi dernier au Rhin-Hôtel. Oui, elle est la plus belle fille. D'accord, donc je vais directement au Miss, c'est-à-dire au thème d'une soirée qui était vraiment intéressante. Trois filles, ce sont des marqueurs du trio, ce sont respectivement la Miss. La Miss, voilà, c'est elle qui est là. Voilà, c'est la Miss qui se nomme Silla Kadiatou, elle est étudiante en deuxième année de gestion commerciale, elle a 21 ans, mesure 1,72 m pour 62 kg. D'accord. Elle a obtenu 143 points sur 180 pour une moyenne de 7,94 sur 10. Voilà, et sa première dauphine est également qualifiée, c'est ça ? Oui, la première dauphine est également qualifiée pour la finale du 7 juin prochain, c'est Ouattara Juliette, élève en première A, elle a 18 ans, mesure 1,80 pour 65 kg. Ouattara Juliette a totalisé 135 points sur 180 pour une moyenne de 7,50 sur 10. Les deuxièmes dauphines ne sont pas qualifiées, mais elles ont un privilège. Par exemple, la deuxième dauphine du nom de Kouadio-Karol de la région de Becker aura reçu des prix intéressants. Oui, effectivement, la deuxième dauphine de la région du Becker-Kouadio-Karol, elle ne démérite pas, elle n'est pas retenue pour la finale du 7 juin prochain. Elle est deuxième dauphine avec 131 points sur 180, elle a 7,17 de moyenne et elle a reçu le prix pour avoir donné le meilleur message de réconciliation durant la cérémonie. Ah super, parce que le CDVR travaille également avec... Oui, avec Miss Côte d'Ivoire. Disons que la CDVR utilise Miss Côte d'Ivoire comme un vecteur de communication. Très bien. Et quelque chose d'intéressant et qui attire l'attention, la ville de Boaké n'a offert que des dauphines dans l'histoire de Miss en Côte d'Ivoire. Pas de Miss. Oui, pas de Miss. L'origine de Boaké, jusqu'ici. Oui, effectivement, jusqu'ici, la ville de Boaké n'a pas donné de Miss à la Côte d'Ivoire, on espère que cette année sera la meilleure. Donc, elle n'a donné que des dauphines et comme dauphine, on peut citer Mlle Traoré Salimata, qui a fini deuxième dauphine nationale de Miss Côte d'Ivoire 2006. Elle a été suivie deux ans plus tard par Mlle Mchot Tania Cheryl et lui Miss Boaké et deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2008. Voilà, là, une photo que j'ai positionnée là, ça dit dix ans plus tôt, il y a Mlle Touvolie Tatiana qui a été Miss Boaké 96 et première dauphine nationale. Ah, d'accord. C'est Touvolie Tatiana actuellement. Voilà. Donc, c'est, voilà, de façon suivante, ce qui s'est passé, enfin, les Miss de Boaké. Voilà. Et il faut dire que la cérémonie était belle. L'artiste Bamba Missara a été invitée, elle a fait un show, pas possible. Ah, une démonstration. Effectivement, j'ai quelques images pour vous. Voilà, on fera peut-être les voir. C'est Idna, vous voulez bien, non ? Ah oui, je suis assuré. D'accord. Marie-Claire, vous avez l'avantage de réaliser votre séquence. Et l'on rappelle, si la Kadidia Tou, Miss, alors qualifiée, et après El Ouattara, Juliette, les deux représenteront la région du Becquet à Miss Côte d'Ivoire 2014. On est prêts ? Oui, je suis prête. C'est parti, alors. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est une petite démonstration de Bamba Missara et l'Amique Armand, le feu, là-bas. Et là, ça, c'est pour les clés cétateurs qui n'ont pas pu se déplacer pour Boaké. C'est gentil, vous êtes très gentil. Et la prochaine étape, c'est où ? La prochaine étape, c'est Daloa pour le samedi prochain. Daloa, samedi prochain. Et vous promettez un bon compte-rendu comme toutes les semaines. Merci beaucoup à vous. Merci à Mme Brigitte, à tout son service, à toute son équipe également. Merci à Fatou Koulibaly et merci à toute l'équipe parce qu'on a voyagé, on a voyagé aujourd'hui. Merci aussi aux chroniqueurs, à Aristide Kendankenda, Diop Seydina et toute la grande équipe ici côté studio Roland et notre ami Richard pour les images. On a rendez-vous demain avec Bideffet, on parlera de culture et on sera dans le Best-of mars 2014. Notre signature, vous la connaissez dans la vie. Si vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. À demain, 13h15. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501